Coucou, je vous retrouve pour un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est lundi 11 décembre et Inès est bien malade donc elle est à la maison aujourd'hui. A vrai dire je pensais ne pas prendre la caméra aujourd'hui parce que je vais m'occuper d'elle toute la journée. Mais j'ai du mal à faire mes calculs parce que si je loupe ce vlog, vous n'aurez pas votre compte jusqu'à Noël. Donc je vais faire un mini vlog en intérieur avec quelques petites séquences. Là elle est en train de se reposer dans sa chambre donc voilà je vais filmer un peu par-ci par-là mais ça ne va pas être le vlog du siècle et sûrement pas le vlog des vlogmas. Je suis en train de finir de préparer mon petit déjeuner. Du coup j'ai annulé mon cours de pilates ce matin. J'ai un rendez-vous cet après-midi en visio avec ma diététicienne donc ça je l'ai maintenu parce qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis si Inès passe dans le fond c'est absolument pas un problème. Mais voilà du coup programme au chaud en intérieur pour prendre soin d'elle. Il y a eu des enfants très 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 sévèrement malades dans sa classe la semaine dernière vraiment avec des... Il y a eu même eu des notions d'hospitalisation donc on n'en est pas du tout du tout là mais elle n'est pas hyper bien aujourd'hui. Donc je vais la chouchouter pour que ça aille mieux et pour que j'espère qu'elle puisse retourner à l'école demain. Sinon ça sera jeudi. Je viens de me faire mon verre de vitamine C pour espérer ne pas attraper la même chose. Et puis voilà je vous emmène avec moi aujourd'hui. J'en profite pour vous faire un petit focus beauté. Du coup j'ai reçu ce coffret de la part de Melvita. Ils ont de très très beaux coffrets pour Noël. Ils m'ont laissé choisir un de leurs coffrets. Et j'ai choisi celui-ci dans lequel on retrouve un petit foulard de la marque Élise Chalmin. Et j'ai choisi le coffret L'Or Bio. Voilà comment il se présente avec ce produit que j'adore depuis des années. L'huile extraordinaire qui est une huile multi-visage corps visage cheveux qui sent délicieusement bon. Donc ça c'est un petit format de 50 ml. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Et les deux autres produits je ne les connais pas du tout. D'abord le gel douche donc toujours de cette gamme L'Or Bio. Donc ça j'ai tellement hâte de l'utiliser. Je pense que je vais tout de suite aller le mettre dans la douche. Et j'ai reçu le savon aux 5 huiles précieuses. Toujours de la gamme L'Or Bio. Et ça je pense que je vais le donner à Inès. Elle sera trop contente de s'en servir. Et voilà ma tenue du jour si on peut appeler ça comme ça. Pour rester à la maison parce que de toute façon on ne va pas sortir. J'ai lavé mes cheveux pour la première fois hier soir depuis mon balayage. Je suis trop contente de tout. La coupe, la couleur, l'éclaircissement c'est hyper naturel. Et pendant un mois environ j'y vais bien fort. Enfin je prends toujours vraiment bien soin de mes cheveux. Mais pendant un mois c'est vraiment masque très très nourrissant sur les pointes. Et shampoing doux, pas de shampoing anti-pédiculaire ou décapant ou clarifiant ou autre. Pour conserver un maximum la patine. Pour qu'elle évolue bien. Donc voilà pendant un mois j'y vais vraiment mollo. Et avec des soins bien costauds pour nourrir. Mon petit pull à capuche qui habille. Je vous l'ai déjà présenté. Ce pull est fabuleux. Il ne m'a coûté rien du tout. Il est doux. Il est un petit peu en polaire à l'intérieur. Il est incroyable. Legging Lululemon les meilleurs. J'en ai deux maintenant. Je les adore. Et pour rester à la maison franchement on n'a pas connu mieux. Et nous voilà rendu à l'heure du déjeuner. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais ça va se finir en petit repas tout simple. Un truc bien réconfortant juste pour lui faire plaisir. Parce que je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'appétit. Donc je vais vous montrer ça. J'avais dit réconfortant. Donc je ne vous mens pas. Je vais lui faire 4-5 petites pommes de terre comme ça. Ah ça c'est ma bouillotte. Vous savez qu'il se recharge comme ça. La prise est là. Écoutez c'est fabuleux. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Vous avez la même que ce soit chez Nature & Découverte. Ou sur Amazon pour exactement le même système. J'ai une copine qui a celle de chez Amazon qui m'a dit que la prise lui semblait plus fiable. Moi c'est une Nature & Découverte. Mais globalement je crois que ce sont deux bouillottes fabriquées exactement au même endroit. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo. C'est fabuleux. Il n'y a pas de risque de brûlure. Parce que le liquide est enfermé à l'intérieur. Donc on n'est pas sur une bouillotte qu'on remplit avec de l'eau chaude. Ça se recharge vite et bien. Ça tient bien à la chaleur. Quand vous avez un petit coup de mou. Alors juste que vous voulez avoir chaud chez vous. Et vous pouvez même glisser votre main comme ça pour vous retenir chaud. Franchement c'est un de mes accessoires indispensables pour l'hiver. Et il doit me rester des saucisses. Yes parfait. Voilà. Les petits knacks d'Alsace. Je vais faire ça avec. Je vais quand même essayer de trouver un légume pour mettre avec ça. Et on sera bon pour ce midi. Je ne parle pas trop fort parce que Inès est partie à la sieste. Elle est crevée peau aux bichettes. Donc une bonne sieste ça va lui recharger un coup les batteries. Moi je viens de finir ma visio. Du coup avec ma diététicienne. C'était mon troisième ou quatrième rendez-vous. C'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. J'étais perdue dans mon alimentation. Je n'avais plus les bons réflexes. Des fois je ne savais même plus vraiment quoi manger. Je manquais un peu de logique, de bon sens. Et c'est quelques rendez-vous. Ils m'ont fait beaucoup de bien. Et le bilan est excellent. Donc je suis trop contente de l'avoir fait. Et vous avez été nombreuses à me demander de vous donner son nom. Et en fait je n'ai pas le droit de recommander à un professionnel de santé. C'est interdit. Donc ce que je peux vous dire c'est que si vous cherchez une super diététicienne qui consulte en visio parce que c'est le cas de la mienne. Vous pouvez m'envoyer un message privé ou un mail. Et je vous donnerai ces coordonnées parce que je suis ravie de son suivi. C'était déculpabilisant. C'était facile à intégrer dans mon quotidien. C'était cohérent. C'était des objectifs réguliers. Elle ne m'a pas demandé de tout changer du jour au lendemain. Donc c'était vraiment facile à intégrer. Et finalement j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que la montagne que je m'en étais fait. Donc si vous avez des questions à ce sujet là, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai avec plaisir ces coordonnées. Et je sais qu'elle regarde mes vidéos. Ça fait longtemps en fait qu'on se connaît et on n'avait jamais eu ce rapport patient-soignant. Je suis très contente d'avoir fait appel à elle. Donc je sais qu'elle regardera cette vidéo. Donc j'en profite pour la remercier. C'était vraiment agréable de décortiquer tout ça et de trouver des solutions concrètes à mettre en place au quotidien. Je vais profiter de cette sieste. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Je ne sais pas depuis combien de temps justement Inès a pu faire une sieste comme ça à la maison. Parce que voilà à 6 ans et demi c'est quand même rarissime. Je vais travailler, je vais avancer parce que j'ai plein de choses à faire. Bien sûr j'avais un bon planning aujourd'hui et ça a été un peu chamboulé par le fait qu'elle n'aille pas à l'école. Donc je vais avancer un max sur tout ça pour pouvoir me libérer pour elle pour la fin de journée. J'ai fait du pop-corn pour Inès pour le goûter, pour lui remonter le moral. Elle se repose un peu. Et moi j'ai du linge à plier en compagnie de cette petite demoiselle. Je profite d'être dans la salle de bain pour vous montrer deux produits que j'ai reçu récemment sur lesquels vous m'avez posé beaucoup de questions. Je les avais montré en story sur Instagram. Et maintenant que je les ai suffisamment testés, je peux vous en parler. Donc ce sont deux marques différentes mais pour le même objectif. Le Blemish Defeater, donc le gel anti-imperfection ou BHA de la marque Fenty Skin. Donc la gamme de soins lancée par Rihanna. Et le Centella SOS Patch dosé à 10% de BHA de la marque Herborian. L'objectif de ces deux produits c'est d'éradiquer des boutons localisés très inflammés. Un peu comme on pourrait utiliser un patch. C'est un peu le même style sauf que le patch c'est vous qui venez le créer avec la formule qui a été pensée pour être un petit peu filmogène. Alors je suis ravie des deux produits. Les deux sont je pense en concurrence. Mais je trouve vraiment une utilité à l'un et une autre utilité à l'autre. Le Fenty Skin il est idéal si vous souhaitez vous maquiller dessus. Alors vous allez le placer sur votre bouton. Ça va créer un film occlusif qui va vraiment venir traiter le bouton et un peu l'étouffer. Et ce film il reste assez imperceptible. Donc ça peut vous permettre de vous maquiller dessus. C'est pas complètement invisible mais à la fois maquiller un bouton c'est l'enfer. Donc à vous de choisir entre voir légèrement l'effet patch et puis voir réellement un bouton sous une couche de maquillage. Donc ça c'est à base de BHA. Et le Centella SOS Patch de chez Herborian qui est à base de PHA. C'est le même principe mais sauf que là vous avez un applicateur sous forme un peu de bâtonnets. Vous venez créer physiquement un patch sur le bouton en question. Alors les deux produits ont l'inconvénient que ça se passe sous la forme d'une spatule donc sur un bouton qui est plein de bactéries. Bon à réfléchir. Mais celui-ci je le trouve pas imperceptible du tout. Ça va vraiment créer un film au-dessus du bouton mais ça c'est vraiment à utiliser la nuit. Moi je n'ai jamais réussi à me maquiller par-dessus. En revanche je trouve le Herborian plus efficace avec vraiment cet avant-après entre le soir où vous l'appliquez et le lendemain matin où vous l'enlevez qui est assez saisissant. Là où le Fenty je trouve que l'effet est un peu plus à longue durée et un peu moins percutant et un peu moins waouh qu'avec le Herborian. Donc après c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez quelque chose que vous puissiez porter la journée sous du maquillage ou quelque chose que vous allez laisser agir la nuit comme un patch qu'on pourrait venir appliquer localement ? Voilà pour la revue que vous m'aviez demandé. Je comptais en faire un article de blog mais je crois que c'est assez bien résumé dans cette petite portion de la vidéo donc j'espère que ça répond à vos questions. Je suis en pleine préparation du dîner de ce soir. On va manger tôt parce que Inès c'est toujours pas la forme. Donc on va repartir sur quelque chose de réconfortant ce soir, velouté de carotte. J'ai mis un peu d'oignon toujours dans mon Easy Soup de Moulinex. Pour répondre aux différentes questions qu'on me pose, non on peut pas faire rissoler, mijoter quelque chose avant. C'est vraiment on met les légumes, on recouvre d'eau en fonction de la texture qu'on veut et on lance le programme. Et les programmes sont automatiques et voilà donc les programmes. Donc moi j'ai un modèle anglais, enfin en anglais parce que c'était un déstockage, bref. Donc vous pouvez choisir velouté, soupe avec des morceaux, compote, etc. Et quand vous appuyez sur start, il y a un mode automatique qui s'enclenche. Et pour que ça s'enclenche il faut que ce contacteur soit en contact ici. Donc on peut pas faire cuire cuve ouverte. Et pour aller avec ça, écoutez je crois que ça sera, où est-il ? Les coquillettes façon risotto avec du jambon fumé de chez Picard dont vous avez parlé. Je vais sortir d'ailleurs. Voilà, ça sera le plat avec confortant du soir. Voilà pour cette petite journée placée sous le signe des virus. Je pense qu'on va repartir sur une journée un peu identique demain, à moins que ça aille mille fois mieux pendant la nuit. Mais j'ai du mal à y croire, pauvre bichette. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à participer pour tenter de remporter la Neroli Box du jour. Comme d'habitude, toutes les conditions de participation sont sous la vidéo. Je devrais me mettre dans ce sens-là, comme ça vous avez le sapin en arrière-plan, c'est quand même plus joli que la fenêtre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous demain.